L'équipe de France a parfaitement débuté la phase de poule de la Coupe Davis, mardi en s'imposant face à la Suisse 3 à 0, devant des tribunes désertes de Manchester. Et cela à profondément Agassestan Wawrinka qui a diffusé une photo des travées vides pour le premier match entre Adrian Manarino et Adrian Stryker 3 à 6. 6 à 1, 6 à 4. L'ancien numéro 3 mondial actuellement 40e a pris à partie Gérard Piqué, ancien footballeur du FC Barcelone à l'origine de la refonte de la compétition en 2018. L'Espagnol, par le biais de sa société Cosmo, avait décidé de regrouper la compétition sur une semaine et d'arrêter les matchs en 3-7 gagnants, provoquant la colère des joueurs le considérant comme le fossoyeur de la compétition. L'aventure s'est finalement arrêtée en janvier dernier quand la Fédération Internationale de Tennis ITF a mis un terme au contrat avec Cosmo, rendant à certains l'avenir de la compétition. Finalement de nouveau organisé selon le même format cette année. Merci Gérard Piqué et l'ITF a ironiquement écrit Vavrimka sur X. France-Suisse à Manchester LOL. L'ancien international espagnol y a répondu en se félicitant du succès des phases de poules de la dernière édition avec 113. 0-0-0 personnes ayant assisté au match à Hambourg, Valence, Nolognes et Glasgow. Participation à la phase de groupe l'année dernière, a-t-il écrit. Tu peux comparer par toi-même Stan Vavrimka. Nous ne l'organisons plus. Demande à l'ITF. Le Suisse, battu par Hugo Imbert 6 à 4, 6 à 4, l'a repris de voler. Après une mauvaise journée sur le cours, cela m'a au moins fait rire. Ce serait formidable de mieux comprendre. Si cela a été un tel succès l'année dernière, pourquoi l'accord de 25 ans s'est arrêté au bout de 5 ans, a-t-il écrit en référence à la rupture du contrat en janvier dernier. Contesté par Cosmo qui réclame 50 millions d'euros à la Fédération Internationale. On ne sait toujours pas, rétorque Piqué, bien décidé à avoir le dernier mot dans ce duel par clavier interposé. Voyons ce que dit le juge. Bonne chance pour le reste de la semaine. Un autre joueur s'est invité dans ce combat avec bien plus de véhémence. Le français Julien Bento. Retiré des cours depuis 2018, un an après avoir remporté la compétition avec la France a pris moins de pincettes pour s'en prendre à piquer. Comment oses-tu parler ? Vous avez littéralement tué l'un des piliers du tennis avec l'ITF. Alors s'il te plaît, au moins ferme-la.